Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je me présente, je suis Laetitia alias même les anges tricotent et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Alors aujourd'hui nous allons parler tricot, je suis designer tricot donc on va parler principalement des prochains designs qui vont entrer en test, puisque tous ceux qui sont déjà en test je vous les ai présentés il y a trois semaines. Je voulais tout d'abord vous présenter mes excuses de ne pas être venus la semaine dernière mais nous étions un petit peu malades et j'ai préféré décaler. Et aujourd'hui nous sommes mercredi, je ne peux pas tourner demain matin donc j'ai pris un petit peu d'avance. En fait nous avons des travaux dans la barre d'immeubles d'électricité et le matin entre 8h30 et jusqu'à environ 16h, en fait on entend des coups de marteau, des coups de perceuse et tout le reste donc c'est très très compliqué. Déjà c'est très compliqué pour travailler, vous allez voir les avancées ne sont pas fulgurantes sur ce que j'ai à vous présenter parce que j'ai quand même pas mal avancé sur les calendriers et ça j'en suis très très contente. Et donc voilà, je voulais vous présenter mes excuses. Donc nous sommes mercredi, il doit être aux environs de 16h. Les enfants sont avec papa et ils sont partis au parc donc j'ai un petit créneau pour venir discuter un petit peu avec vous. Donc aujourd'hui je porte le pull, on commence bien, le pull Coffee qui est tricoté dans les laines de teinture lurée, dans sa base cachemire, mérino et c'est nylon ou soie, je ne sais plus. En tout cas vous avez la fiche Ravelry qui est à jour. C'est un pull qui se tricote tout d'abord par les épaules que vous laissez en attente, donc on vient faire la seconde et ensuite on relève les mailles dans le dos, on relève les mailles devant, on tricote en rond et à la fin on vient tricoter les manches. Alors moi je porte la version crop, ma version rose c'est ma version crop, alors là je la porte sur un débardeur parce qu'il faisait un peu chaud tout à l'heure donc j'avais le débardeur et puis là j'ai eu un peu frais donc j'ai mis le pull. C'est pas le plus heureux mais voilà, ça se caractérise, ce pull se caractérise donc par cette jolie dentelle qui est également présente dans le dos, hop hop hop, voilà. Et elle va me gronder mais me mind and me, la couleur de cette petite merveille d'Audrey. C'est vraiment une couleur chouchou chez Audrey pour moi, celui-là est Soberry Good, c'est vraiment mes deux couleurs préférées dans le rose, je précise, puisqu'après j'ai d'autres couleurs adorées. Donc voilà, c'est vraiment le pull parfait pour la saison parce qu'avec les petites manches en dentelle on est bien. Après la matière fait que même en hiver j'ai assez chaud mais voilà pour ce que je porte. Vous remarquerez que Marie-Louise n'est plus présente avec nous. Marie-Louise ne tient plus debout, elle est coincée dans ma chambre entre deux angles de mur. Il faut vraiment que je la répare pour qu'elle puisse participer au podcast avec nous. Donc en attendant, je serai seule pour vous présenter les designs avec mes cheveux coiffés comme ils ont envie aujourd'hui. On s'est pris une pluie hier soir donc voilà. Et puis j'ai changé un petit peu mon installation, vous reconnaissez à peu près ce que j'avais avant dans mon ancien domicile. Nous n'avons pas refait, alors ça c'est la décoration des anciens locataires ici, mais ce n'est pas grave, ça restera comme ça, c'est trop compliqué de refaire dans le salon. On a des tuyaux qui passent de partout et là honnêtement je n'ai pas le temps de refaire. Donc on avisera le moment venu. Un instant, j'ai un appel. Voilà, on avisera le moment venu pour l'instant. Eh bien écoutez, c'est gris, j'ai fait ma petite décoration. Je pense que je mettrai des petites choses ici là pour rappeler un peu le tricot. Et puis ça sera pas mal pour filmer. Donc maintenant nous sommes dans ma salle à manger. Donc en fait tout ce qui est devant moi est posé sur ma table de salle à manger et un petit peu là sur une chaise. Donc je vais essayer de m'en sortir et de ne pas faire trop de bruit de papier et faire trop bouger la table. On commence par le design qui est le plus avancé. D'ailleurs j'ai oublié une paire de chaussettes. C'est pas grave, tant pis, je vous le montrerai plus tard, c'est pas grave. Donc je vous présente provisoirement le pull Madeleine. La dernière fois que je vous ai vu, je sais plus si j'avais terminé le yoke ou pas, si j'étais déjà à la séparation. Mais en tout cas, voilà. J'ai fini mon écheveau. Donc j'ai déjà 12 cm sous les enmanchures. Et ensuite, j'ai bien avancé la première manche. Il ne me reste que quelques centimètres avant d'attaquer les côtes. Elle est déjà bien avancée. Voilà. C'est un pull yoke qui se commence par, du coup, on met les mailles du col. On fait le col, puis le yoke. On met en attente les manches et on fait le corps. Et c'est un corps. Ce n'est pas que la laine est toute froissée. C'est parce que vous avez des torsades, en fait, pour donner un petit peu de volume au corps du pull, pour changer un petit peu. Donc, hop, il y a des torsades. Et ensuite, il y a un petit jeu de mailles torses sur le côté. Donc ce sont deux panneaux de torsades qui se répondent face à face. Et ensuite, un petit panneau de mailles torses sous les manches. Et ensuite, les manches sont en jersey. Donc, vous voyez, là, ce n'est pas du tout froissé. Sont en jersey. Et il y aura un petit twist sur les côtes des manches. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Alors, avec quoi cette petite merveille est tricotée ? Alors, je vous l'ai dit déjà la dernière fois dans le dernier podcast. Mais pour ceux et celles qui n'étaient pas là, c'est un pull en collaboration avec Catherine de Madeleine et Philibert. Et je tricote avec, en coloris principal, de la Big Sox. J'ai oublié le nom. Je vais me faire disputer. C'est Oxford. J'adore ce coloris. C'est vraiment un blanc, enfin, c'est un non-teint avec des speckles gris, mais également de légers speckles roses. On les voit ici, là. Qui sont vraiment parfaits avec le coloris Bombay, ici, en surie. Oui, lui, je ne l'ai pas oublié. C'est du rose. Donc, c'est top, top, top. J'ai vraiment hâte. Donc, lui, c'est ma top priorité parce qu'il rentre en test lundi. Donc, il faut que j'aie fini ma manche pour le mettre en test, pour faire l'estimation du métrage exact. Et puis, pour montrer. Et puis, si je peux avoir attaqué la deuxième manche, ça serait vraiment chouette. Ça serait vraiment top, top, top. Donc, voici le pull, pour l'instant, Madeleine. D'ailleurs, si vous avez des idées de noms, je suis preneuse. J'aime bien un petit peu, je pense que je partirais sur quelque chose d'un peu floral. Du coup, c'est quand même très géométrique, floral. Mais en même temps, c'est fait un petit peu, comment dirais-je ? Je retrouve plus mon nom, le mot. Bon, c'est pas grave. C'est plutôt un jacquard géométrique. Non, là, pour l'instant, ça ne me vient pas. Ça me viendra peut-être quand j'aurai fini ma manche. Des fois, c'est évident, avant même de monter le pull, comme ce que je vais vous présenter juste après. Et puis, des fois, il faut un petit peu de temps. Alors, ma version n'a pas de rang raccourci. Tout simplement parce qu'au blocage, je viens tirer les mailles. Et puis, le pull se place bien. En tout cas, il y a énormément de mailles en dessous. Donc, je n'ai pas pris la peine de faire de rang raccourci sur le mien. Par contre, dans le patron, il y aura une version avec des rangs raccourcis qui vont se placer juste avant le jacquard, ici. Donc, je vais juste décaler. En fait, vous l'aurez. Le début de rang va être décalé au milieu du dos. C'est juste que moi, j'avais un peu peur, au niveau du motif, que ça se décale. En fait, vous voyez, c'est juste là. Et on ne voit absolument pas, même dans la fleur, on ne voit absolument pas le décalage. Donc, c'est parfait. On peut le placer en milieu de dos. C'est top. Vous voyez, le Oxford, il est magique parce qu'il ne vient vraiment pas manger le jacquard. Alors, on voit un peu noir là. On voit que dans la fleur, ici, c'est du rose. Mais il est quand même très visuel. Donc, voilà pour cette petite merveille. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des idées de noms, du coup. Ça me fera très plaisir. Cette petite merveille là, c'est un anneau marqueur de chez Tessa Création. Vous allez en voir d'autres, passer d'autres. Ce sont des cadeaux de mes copinettes Audrey et Marie, alias Teinture Lurée et Trois Pipelettes dans un atelier qui m'ont fait ce superbe cadeau, qui me l'ont envoyé. Et ça m'a énormément touchée. Donc, j'ai eu un set d'anneaux marqueurs comme ceci. Et j'ai également eu un anneau, un Progress Kipper, rose avec des paillettes. Enfin, pas du tout moi. Pas du tout. Mais alors, pas du tout girly. Voilà. Donc, un immense merci. Vous voyez, il y en a un autre ici. Hop. Donc, ça, c'est un deuxième dégain. Alors, la designer en carton, elle a des tonnes de contrants. Des tonnes. J'ai au moins quatre contrants. Des à chaussettes, des plus grandes et pour les plus grandes aiguilles. Mon fil, c'est tout en mêlé au milieu. Mais elle se fabrique son contrant par flemme de se lever certainement. Parce que j'ai une boîte dans mon sac à tricot. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ça, c'est la tâche. Hop. Et je me suis fabriqué mon petit contrant personnel avec huit. Alors, un anneau marqueur et huit ampoules parce que j'ai besoin de faire huit rangs à chaque fois pour venir faire mes petites torsades. Il y a huit rangs entre chaque torsades. Et donc, du coup, c'est matérialisé comme ceci. Alors, voilà. J'ai des contrants, mais je me les fabrique à l'utilité aussi en fonction quand je n'ai pas besoin de dix. Parce que c'était plus facile pour moi comme ça. Donc, voici pour cette petite merveille. Ça m'en aide de ne pas vous montrer les chaussettes. Je vous les montrerai peut-être à la fin si j'y pense. Il ne faut pas que j'oublie. Une autre petite, enfin petite, une autre chose sur laquelle j'ai bien travaillé, c'est la couverture Puzzle Ginso de, ou Ginso Puzzle, je ne sais plus, de Stephen West. Alors, maintenant, ça devient très compliqué. Elle est très, 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 très grosse. Et en fait, il ne me reste plus que quelques sections. Je vais vous montrer les couleurs, du coup, qui sont sélectionnées. Donc, il me reste deux, quatre, six. Et la corde. Oui, c'est ça. Il me reste six sections à faire, plus la corde. Donc, on sent bien la fin. Alors, oui. Je crois, me semble-t-il, que la dernière fois, j'étais dans cette section. Je l'avais, oui, c'est ça. J'avais fait celle-ci et j'avais commencé à rattacher, je ne sais plus si c'était celle-ci ou celle-ci. Vous devez plus vous souvenir que moi, puisque vous avez, non, en fait, non. Je dis des bêtises. Mais je ne sais plus laquelle j'ai reprise en dernier. Donc, du coup, celle-ci. Et ensuite, je suis venue tricoter cette section-ci. Ensuite, il y a une toute petite section triangulaire ici. Et ensuite, un gros panneau ici que j'ai fait en rose. Et maintenant, donc là, c'est le bord. Ou pas du tout. Là, c'est le bord. Ici, on est sur un angle, un côté de la couverture. Donc ici, on vient tricoter un triangle là. Et ensuite, on viendra travailler ici pour terminer. Ou je ne sais plus si je lis des bêtises. Non, ça doit être ça. Il manque toute cette partie-là. Voilà. Il manque cette partie à faire. Voilà. Et ensuite, la partie 47 qui est de l'autre côté du... Qui est de l'autre côté... Je ne saurais plus vous dire où. Donc, je vais vous mettre une photo plutôt. Ça sera plus simple de la couverture posée au sol. Ça sera vraiment, vraiment plus facile pour moi. Et donc, les coloris choisis. Celui qui va venir ici, ça sera celui-ci qui est un très joli coloris de la pelote vagabonde. Je crois que c'est Tea Time. Donc là. Et ensuite, je serais incapable de vous dire où vont quoi. Mais on a un très joli rose comme ceci. C'était un écheveau esselé de 100% mérino. Et ce n'est pas du tout dans mes couleurs. Vous voyez, ça ne me va pas spécifiquement au teint. Mais je me suis dit qu'en petite touche, j'en la couverture. Et ensuite, je pense que je la mettrai dans des jacquards. Ça va être parfait. Ensuite, on a une autre... Une autre pelote de la... Un autre reste de la pelote vagabonde. C'est le reste de mon gilet givre en laine. Et... Qu'est-ce que c'est comme coloris ? Mon cerveau est parti. Il doit être coincé dans un carton. Je ne sais plus quel coloris c'est. Rosé des prés. Voilà. Ensuite, on a un double blanc. Donc c'était un non-teint. Mais comme je n'en ai pas assez, je l'ai doublé avec un petit gris. Mais vraiment très très léger. Là, il n'en faut vraiment pas beaucoup. Il en faut 4 grammes. Ensuite, on a ce petit reste non-identifié. Je l'ai déjà tricoté dans la couverture. Et c'est un reste qui m'avait été envoyé. Celui-ci, vous le reconnaissez. Parce que c'est le reste de mon... De mon pull coffee. Donc c'est le... Non, pas Weekend's Night. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Me My L'Annie de Audrey. Donc il va aller dans... Un tout petit peu dans la couverture. Je crois qu'il faut une petite vingtaine de grammes. Et ensuite, je viendrai faire mon I-Cord final en gris. J'ai hésité. La couverture est en rose. Il y a une section qui est faite avec ce gris. C'est un gris très très joli de Malabrigo Yarn. C'est de la Sox Malabrigo. C'est de la fingering. Il n'y a absolument pas de nylon. Et mon choix s'est porté sur cette couleur. Pour déjà rehausser tous les roses qui sont présents dans la couverture. Les roses un peu rouges, un peu beiges. Mais aussi parce que je me suis dit qu'à la base, je voulais faire en blanc. Prendre un écheveau de non-teint. Et je me suis dit que ça allait être catastrophique. Ça va être un peu cracra. La couverture, on va s'en servir. Elle va aller sur le canapé. Les enfants vont s'en servir aussi. Et j'avais peur que le blanc sur le bord de la couverture, ça soit un petit peu catastrophique. Avec des petits doigts d'enfant. Donc je suis partie sur ce gris. Il me reste largement assez. Puisque je crois qu'il faut 22 ou 24 grammes pour faire l'highcore de finale. Et il me reste plus de 70 grammes. Donc j'aurais même de quoi faire peut-être un petit jacquard comme ça. Ça pourrait être super canon. Il s'entend super bien. Il faudrait une troisième couleur pour aller avec et faire un petit jacquard. On est pas mal là. Un petit pull comme ça. Et puis faire le jacquard comme ça, on serait plutôt pas mal. Et là par contre, on serait dans ma gamme de couleurs. Puisque le rose serait le plus près de mon cou. Et le jacquard serait comme ça. Il y a une idée à creuser là. Il y a une idée à creuser. Donc voilà. La couverture a bien avancé. A vraiment, vraiment, vraiment bien avancé. Je suis très contente. Il me reste 6 sections. Donc on va dire quand, voilà. Max, dans 6 semaines, elle est en 7. Puisqu'il faut faire l'highcord quand même. Dans 7 semaines au maximum, elle est terminée. Donc je l'aurai largement avant Noël. J'espère franchement que je vais réussir à tenir le rythme. Je croise les doigts parce que c'est vraiment l'objectif. C'est de pouvoir l'avoir pour le mois de décembre et en profiter longuement. Je n'ai absolument pas touché la couverture New York. Donc je ne vous la montre pas. Je vous la montrerai dès que j'aurai repris des sections. En revanche, j'ai monté un nouveau design que vous n'avez pas vu. Sauf si vous avez vu sur Instagram les laines que j'utilise. Voilà, les deux petites merveilles. C'est de la R de Drops et de la Kid Silk. Pareil, deux drops. Je vous donne un peu les informations. Donc pour la R de Drops, c'est le coloris 24. Et il y a 65% d'alpaga, 28% de polyamide, 7% de laine. Et c'est une pelote de 50 grammes et il y a 150 mètres. Et c'est une laine soufflée, vous voyez. C'est une laine soufflée, c'est hyper léger. Enfin franchement, c'est moelleux à souhait, c'est hyper doux. J'adore. Franchement, c'est trop chouette. C'est vraiment un peu chaînette. Je ne sais pas s'il va bien vouloir, je vais me cacher. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. C'est pas mal, là. Donc là, c'est un joli rose. C'est un vieux rose palou. Un rose ballerine, on va dire plutôt ça. Un peu rose ballerine, mais qui tire un peu plus sur le gris que sur le rose. Et je l'ai associé à la kit silk, donc de Drops. Donc là, c'est le coloris 46, pour celles qui veulent savoir. Et c'est du 75% moelleux, 25% soie. Et il y a 210 mètres pour 25 grammes. Donc honnêtement, moi, le moelleux de Drops, je ne le trouve pas spécifiquement doux. Mais ce n'est vraiment pas le moelleux qui me pique. Quand je le tricote, il est assez doux. Quand je le porte, il ne me pique pas. Il y a eu des sacrées améliorations chez Drops au niveau du moelleux. Parce que je me souviens qu'il y a encore 5 ou 6 ans, c'était une catastrophe. En tout cas, moi, ça me piquait alors que je ne suis pas quelqu'un de très sensible au moelleux. Là, franchement, c'est devenu vraiment un très beau rapport qualité-prix pour du moelleux industriel. Si je dois aller par là, si je dois faire un petit classement, on va faire un petit instant classement moelleux. Entre ceux que j'ai utilisés, parmi tous ceux que j'ai utilisés, je dirais que le top du top, c'est la Ito. C'est vraiment le moelleux le plus doux que j'ai eu à toucher. En industriel, on parle en industriel. Je ne parle vraiment pas de chez nos teinturières parce que ça ne se compare pas. La Ito est vraiment, je pense que c'est le moelleux le plus doux que j'ai touché. Après, le langue est pas mal, mais pour moi, il est trop fin. Il manque de poilus. Ce n'est pas mon préféré. Après, dans certains projets, il est top, il est parfait. Je dirais que derrière, je mettrais la Thilia de Philcolana. C'est quand même un moelleux qui n'est pas trop onéreux. Je crois qu'il est à moins de 9 euros. La plupart des moelleux qu'on trouve aujourd'hui sont à plus de 10 euros. Le kit silk de crème queue est pas mal aussi. Celui-là, je l'avais acheté chez Céline sur un fil. Thilia de Philcolana chez Christine de Triscotte. La Knitting for Olive est pas mal aussi, mais je trouve que par rapport à son prix, il vaut mieux une Thilia. Et la Drops en rapport qualité-prix, c'est quand même imbattable parce que je crois que les pelotes sont en dessous de 4 euros. Je ne saurais plus exactement vous dire. Alors certes, il est un peu moins doux, mais voilà, pour des petits budgets ou pour des projets où il faut beaucoup de moelleux, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Maintenant, moi, j'aime beaucoup la Thilia de Philcolana parce que je peux l'associer à ma Arweta Chouchou. Donc du coup, forcément, ça aide un peu. Donc voilà, fin de blabla sur les moeurs. Alors celui-là, il est tellement doux, je peux vous dire que les deux ensemble, c'est un pur régal. Voilà, donc j'ai décidé d'associer ces deux couleurs-là pour un design qui sortira en janvier. À votre avis, de quoi s'agit-il ? Non, pas un top d'été, on a dit au mois de janvier. Donc non, ça ne marche pas les tops d'été. Je vous montre ce qu'il me reste de ma première pelote. Je l'ai montée hier soir, on n'était pas là, on était invité. Donc je l'ai montée avant hier soir. Et voilà ce qu'il me reste de ma pelote de moeurs. Alors, elles ne ressemblent plus à rien, c'est parce que je les ai réenroulées pour pouvoir vous les présenter. Sinon, ça se faisait un peu la malle. Donc je vous présente neuf et je vous présente ce qu'il me reste. Voilà. Vous voulez voir ? Vous êtes sûrs ? Oh non, j'ai tout fait tomber. Le drame de ma vie. Je vous montre déjà l'échantillon pour vous montrer ce que ça donne en termes de coloris. L'échantillon a été non validé parce que trop déjaugé. Il est non validé. Il a été repris avec une demi-taille d'aiguille en dessous et c'est vraiment beaucoup mieux. Et regardez-moi ce coloris. C'est trop rigolo parce que si on met avec la pelote de R, on voit bien que c'est plus clair. Si on met avec le kit silk, on voit bien que le kit silk est plus foncé. Et franchement, le mélange des deux, ça donne un coloris qui est quand même assez waouh. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Voilà. Pour le nouveau projet. Non, je vous fais mariner. Je vous montre le nouveau projet. Je n'ai quand même pas fait un échantillon avec tout ça. Je vais quand même me détendre un peu de la laine. Pour vous montrer le... Ah, d'ailleurs, vous allez pouvoir voir. Il y a encore un petit marqueur de chez Tessa Création. Des petits embouts qui m'avaient été offerts. Et voici. Allez, s'il te plaît, fais un petit effort. Le pull pink cocooning. Voilà la petite bête. Donc, c'est un pull en col double. Mais vraiment en col double. Vous voyez cette petite beauté. Est-ce que vous voyez une couture ? Non. Est-ce que vous voyez une couture ? Non. Et pourtant, il y a une couture. J'ai travaillé mon design pour que la couture ne se voit pas. Et que ça reste. Alors là, je suis coincée par la taille de mes aiguilles. Si je le fais dans l'autre sens, je vais quand même être un peu bloquée. Mais vous voyez la souplesse. Des fois, quand on fait des cols doubles, on est vite limité. Là, je ne tire pas trop parce que je ne voudrais pas faire sauter mes embouts d'aiguilles avec ma délicatesse légendaire. Donc voilà. Le pink cocooning. Alors oui, il a une drôle de forme. Je viens de finir les rangs raccourcis. C'est pour ça, oui. Parce qu'il aura des rangs raccourcis. Donc je vous présente le devant qui est un tout petit peu plus court et l'arrière qui est vraiment beaucoup plus long. Donc on voit bien le tissu. Vous voyez, il est souple. Mais il est quand même moins déjaugé qu'ici où il était vraiment très très déjaugé. Bon, là, il n'est pas lavé. Là, il est lavé. Il y a aussi une différence là-dessus. Et donc ça sera un pull raglant. Donc là, il y a un des raglants. Là, il y a le deuxième raglant. On ne voit pas grand-chose pour l'instant. Je viens de rejoindre vraiment bien en rond et de terminer mes rangs raccourcis. J'ai dû faire deux rangs depuis. Deux rangs où on prend vraiment les mailles de devant. Et peut-être deux, je pense. Et donc voilà, il a cette particularité d'un jeu dans les côtes. Assez sympathique qu'on retrouvera aussi dans les manches. Donc c'est un pull raglant, mais c'est un vrai pull d'hiver. Un gros doudou. C'est-à-dire que volontairement, je vais descendre les raglants plus bas que les aisselles. Alors je suis encore dans la réflexion de est-ce que volontairement, je le fais extrêmement large et un petit peu plus court. Ou est-ce que, et je descends mes raglants très très bas. Ou est-ce que je descends un peu moins bas et du coup je le fais un peu moins large. Pour l'instant, ça va dépendre vraiment de mon prototype. Parce que je n'ai encore jamais designé de laine aussi épaisse. Je tricote en 6,5. C'est vraiment mon tout premier pull en vraiment grosse laine. Et j'attends de voir le rendu. Donc mes calculs sont faits pour les deux versions. Une version, alors c'est pas fité parce qu'il y aura quand même au moins 10 cm d'aisance positive. Et si je descends un peu plus mes raglants, il y aura au moins 15 cm d'aisance positive. Donc je réfléchis. On commence vraiment avec un empattement d'épaule assez large. Donc là vous avez un bras. En fait, ça sera l'épaule ici. J'ai choisi un empattement d'épaule assez large pour justement que ça vienne travailler du coup la ligne d'épaule vraiment très très... Que ça fasse très très joli ici sur la ligne d'épaule. Et ce qui permet en fait d'avoir... Du coup, maintenant je suis trop basse. D'avoir... Donc moi, mon aisselle, elle est ici. Voilà, par rapport au pull. On voit bien que le pull, il est un peu plus large. Mais c'est pas gênant parce que c'est un drop shoulder. Là, c'est un raglant. Donc il va partir vraiment d'ici. Et je voulais vraiment une ligne d'épaule qui vienne après vraiment sous l'aisselle. Et s'il part... S'il part un peu plus bas. Voilà, qu'il arrive à peu près ici. Et bien au final, ça fera un tombé. Voilà, ça fera un tombé qui fait pas ça. Je voulais vraiment... Là, c'est parce qu'il est mal mis. Parce que voilà, sinon il est... Normalement, sûrement, il n'y a pas ce tombé qui est un peu particulier et disgracieux. C'est que je suis mal habillée. Mais voilà, je voulais vraiment un tombé d'épaule qui glisse. Mais oui, les reines du... C'est les joies du Cachemire. Et puis je l'ai sorti des cartons il n'y a pas longtemps. Donc vraiment un joli... Une jolie ligne d'épaule qui viennent comme ceci. Et donc qui permettent d'avoir un pull assez large sans être non plus boxy. Et du coup, qu'on vient faire un peu plus court qu'à la normale pour avoir un joli tombé avec un joli drapé. Donc j'en suis là de mes réflexions, de savoir à quelle longueur je fais mes raglants. Donc ça va être sympa à tricoter. En tout cas, la laine, elle est super géniale. Moi, j'aime beaucoup. Je vous cache pas qu'en 6,5, ça monte super vite. Bon, le col, non. Il est tricoté en aiguille beaucoup plus petite pour avoir quelque chose de très dense, pour que ça se maintienne vraiment au niveau du cou. On reste sur un pull d'hiver que je voulais très cocooning. Donc du coup, j'ai choisi de faire vraiment un col très dense. Et en plus double. Donc vraiment, c'est quelque chose qui va tenir chaud et qui normalement ne devrait pas... Parce que je ne voulais pas un col qui vienne s'affaisser comme ça. Je voulais vraiment quelque chose qui va se maintenir pour qu'on puisse voir la petite couronne de fleurs ici. Et donc voilà, c'est ma petite avancée de cette petite merveille. Je suis vraiment très fan de la couleur. J'ai hésité entre ça et un blanc. Et j'avoue que j'ai quand même une petite préférence sur le rose. Il est vraiment très très beau. Le combo est vraiment très très beau. Je le vois bien en bleu marine aussi. Je n'aurai pas le temps de m'en tricoter 50. Ça, c'est sûr. Mais vraiment, j'ai vraiment très très hâte de voir les combos que vont choisir mes testeuses. Pour l'instant, je les ai fait bisquer. Je leur ai montré juste un tout petit bout de l'intérieur comme ça. Elles ne savent même pas qu'il y a ça. Bon, maintenant, elles vont savoir parce que je pense que la plupart me suivent par ici. Donc ça va être compliqué de leur cacher. Mais donc voilà, le pink cocooning. Et le pink cocooning, il est rangé dans cette superbe pochette que vous avez vue l'hiver dernier. Je l'ai ressorti. Et où il est mon petit échantillon ? Regardez ça. Je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Je pense que là, en termes de coloris, je ne pouvais pas faire mieux. Alors, toutes mes pelotes ne tiennent pas dedans. Je suis partie sur 7 pelotes de R et 4 de Moher. Donc pour l'instant, je ne les ai pas rangées dedans. Je les rangerai petit à petit. C'est quand même un sac qui est plutôt de taille moyenne. Donc je range le projet et une pelote de rechange. Et c'est parfait. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un sac signé Stéphanie, alias Crea Lovia. Vous avez l'habitude. J'en ai quelques-uns. D'ailleurs, j'ai reçu un superbe sac aussi. Il va falloir que je vous le montre. En même temps que j'irai chercher les chaussettes, là, juste après, je vais vous montrer ça. Donc voilà, Crea Lovia. Alors, je fais une petite coupure et je reviens. Voilà, me revoici pour vous présenter la dernière merveille de Stéphanie. Alors, je lui ai passé commande pour un sac, un peu sac de voyage qui me permet de mettre mon ordinateur dedans pour pouvoir aller travailler à droite ou à gauche si je veux pouvoir aller au parc, etc. pour travailler. Et en même temps, y mettre mes projets. Donc voilà ce qu'elle m'a réalisé. Il est gigantesque. On ne me voit plus derrière. Donc c'est un superbe... J'ai choisi ce superbe tissu floral et on l'a associé à un velours côtelé. Vraiment très, très beau. Donc le fond est quand même assez... Voilà. Ça, c'est le fond. Donc une fois qu'il est rempli, il tient... J'ai eu un doute que j'ai bien relancé la caméra. Une fois qu'il est debout, enfin rempli, il tient bien debout comme ceci. Ma demande, c'était d'avoir une fermeture éclair. Parce que je voulais absolument pouvoir fermer mon sac pour éviter de faire tomber des choses. Mon ordinateur, certes, je ne vais pas le faire tomber. Mais bon, des petites... Je le réouvre pour vous montrer l'intérieur. Des aiguilles ou quoi. Je ne voulais pas le... Je ne voulais pas le faire tomber. Je n'ai pas demandé de poche. Elle peut rajouter des poches. Moi, je n'en voyais pas l'utilité puisque je vais juste y glisser mes sacs à projet. Donc voilà, je prends mon sac à projet. Crac, je le glisse dedans. Et je prends mon ordinateur. Et allons-y, guingamp. Je mets mes pelotes s'il faut de rechange. Et je peux partir... Je peux partir tranquillou travailler. Donc, Cléa Lovia. Une petite marque française. Et je voulais aussi m'en servir comme sac de voyage. Pour partir... Ben voilà, je pars en week-end. Je peux glisser. De quoi me changer dedans. Et ça me fait un superbe sac de voyage. Et on a choisi... Enfin, j'ai choisi de lui faire mettre des anses pour le porter à l'épaule. Vraiment façon sac de voyage. Et je suis en amour pour ce sac. Et là, en plus, vous avez exactement les bonnes couleurs. La luminosité, elle est parfaite. Là, c'est vraiment top canon. Et j'aime vraiment beaucoup ces petites fleurs. Donc voilà, mon dernier bébé. Je suis franchement ravie, ravie, ravie. Donc encore un sacré aloe vera que vous connaissez. Et les petites chaussettes que j'ai. Non, si c'est bon. Je me fais peur toute seule. Qu'est-ce qui est si lourd dans ce sac ? Ah ! Je fais des découvertes. Il y a eu une petite... Alors, pas catastrophe. Mais je pense que juste avant le déménagement... Parce qu'en fait, c'est un sac où j'ai mis vite oeuf des pelotes de chaussettes en me disant oui, pendant le déménagement, j'aurai le temps de tricoter des chaussettes. Je n'ai rien eu le temps de toucher. Donc du coup, dedans, j'ai ajusté les pelotes. Et je pense que... On a dû glisser à mon insu les... les ados marqueurs qu'on retrouvait en bougeant les meubles. C'est pas grave, c'est comme ça. Donc là, je suis totalement à mon âme défendante absolument pas responsable de la castanite de ce projet. J'accuse ouvertement Céline, alias Madame Bibiche, de m'avoir fortement influencée sur le choix de ce projet. Donc elle est totalement et entièrement responsable de... du fait que j'ai monté cette petite chose sur mes aiguilles. Je vous parle d'une paire de chaussettes. Alors pour l'instant, c'est la première pour mon conjoint. J'espère l'avoir fini pour la Saint-Nicolas. Oui, donc le 6 décembre. Oui, oui, vous me dites que c'est loin. Sauf que j'ai un planning au-delà de la tête entre le M-Cal et les 3 calendriers de l'avant plus les designs classiques. Forcément, c'est un petit peu... Beaucoup ! Même une paire de chaussettes. Donc, je vous présente les chaussettes Annie, je crois. Les chaussettes Annie que j'ai commencé de réaliser pour mon cher et tendre. J'ai choisi trois couleurs de chez Arueta Filcolana. Forcément, je n'ai plus la bague de celle-ci. Est-ce qu'elle est au fond du sac ? Visiblement, non. J'ai fait la mise à jour de mon ravelerie. J'ai dû le rentrer. Donc, je ne l'ai plus parce que, comme vous pouvez le voir, elle a déjà son talon et c'est un talon après coup. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté mes côtes. J'ai tricoté la tige. J'ai fait mon rang avec une couleur contrastante. J'ai avancé d'un motif et demi. Il y en a un motif et un demi-motif. Et ensuite, je suis venue faire le talon. Mais comme je n'ai qu'une seule pelote de ce bleu, je l'ai pris par l'intérieur. Et ensuite, j'ai fait le talon par l'extérieur. Ce qui fait que j'ai enlevé la bague. Et je ne sais pas où elle est. Ce n'est pas grave. Donc, voilà. Ensuite, le blanc, c'est le colorissant. C'est plutôt un écru. Et ça, c'est un bleu un peu layette. C'est le 340. Mais je trouvais que les trois s'associaient plutôt pas mal. Et voilà ce que ça donne. Comme ça, vous voyez les côtes, le jacquard. Et du coup, le petit talon après cou. Et un bout du pied. Vraiment un bout du pied, puisque ça, ce n'est pas joli non plus. J'ai vu que chez Céline, ça avait fait ça aussi. Il va falloir que je le rebouche. Je vais vous montrer l'autre côté. Ça sera plus classe. Oui, mais l'autre côté, c'est le début du rang. Donc, on voit un peu, un peu que ça décale. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est un superbe modèle. Je n'ai plus le nom de la créatrice. Tout en jacquard. Et j'ai choisi de faire le talon. Voilà, on en revient à pourquoi j'ai fait le talon en premier. Parce que je voulais mon talon après cou. Mais, je n'avais aucune idée de la longueur. Parce que je ne veux pas. Je voudrais travailler une nouvelle pointe. Et je n'avais pas trop d'idée de le talon, plus ça, plus la pointe. Exactement le centimètre, le centimétrage que ça allait donner. La dimension, la taille que ça allait donner. Donc, comme ça, au moins, j'ai déjà mon talon. Et je n'ai plus qu'à mesurer. Et l'estimation de ma pointe, elle va se faire au nombre de rangs. Donc, je vais vraiment... J'ai mon échantillon sur la harueta dans la tête. Je pense que ça sera assez simple. Comme ça, je sais que mon talon, il fait 5 centimètres. Il chausse du 44. Je ne sais plus combien. Je crois que ça fait 27 centimètres. Voilà, j'ai 22 centimètres à faire de jacquard et pointe. Ma pointe, normalement, devrait faire aussi 5 centimètres. Donc, il me reste... J'ai 17 centimètres de jacquard à faire. Ce n'est pas rien non plus. Du coup, je vais pouvoir voir. Je pense que là, je ne suis pas loin des 17 centimètres. J'ai fait une tige assez haute. Donc, je pense que j'en suis là. Et ensuite, il faudra rajouter la pointe. La pointe, là, je suis à 3 centimètres. Donc, voilà, il faudrait rajouter ça. Bon, pour l'instant, elles vont retourner un peu au dodo tant que je suis dans le rush des calendriers. Mais, voilà, les petites nouvelles. Je voulais vraiment vous les montrer. Puis, voilà, si j'ai un peu de temps, je fais quelques rangs. Mais bon, c'est du jacquard. Je ne peux pas l'emmener à l'école. Je ne peux pas le mettre dans la voiture. Il faut toujours... J'ai toujours les 3 pelotes tout le temps attachées. Je fais suivre mon fil. Je ne coupe pas. Donc, c'est assez problématique. Dans le sens où ça s'en mêle quand même assez. Le tricot de voiture... Alors, quand je dis voiture, c'est d'attente. Ce n'est pas le plus judicieux. Et les tricots sports, c'est pareil. Comme je suis sur, en général, les gradins ou les estrades. Des fois, même assises par terre. Ce n'est pas très pratique. Donc, c'est vrai que, du coup, ce n'est pas le projet que je prends le plus facilement. Là, en ce moment, je suis plutôt sur la manche du pull Léandre et la manche du pull Madeleine pour avancer. Là, je suis allée au cinéma dimanche avec Léandre, justement. Et j'avais emmené le pull Madeleine avec moi. Et j'ai pu faire 10 cm de manche. Enfin, c'était juste génial. On a pu profiter un sacré bon moment ensemble. Et en même temps, ma manche a avancé. Donc, je trouve ça assez sympa. Mais là, c'est trop... Du jacquard, ce n'est pas possible en tricot zéro cerveau. Donc, bah oui, pour l'instant, il est plus ou moins à l'abandon. Je pense que vous avez remarqué, depuis le début de la vidéo, les trois petites merveilles qui sont cachées derrière moi. Ces trois petites merveilles, c'est de la laine de la Roseray Yarn. Rachel, de son petit nom qui se cache derrière la marque, m'a contactée il y a quelques semaines, mois maintenant, pour faire une collaboration avec moi pour un projet châle. Et aussi découvrir ces laines. Ces laines qui sont des laines non superwash. Donc, pour moi, c'est assez nouveau. Alors, à part la Dererum Natura et les laines lopi, c'est vrai que ce n'est pas ce que j'ai le plus dans mon stage ou ce que j'ai le plus l'habitude de travailler. Donc, c'est avec un grand plaisir que j'ai dit oui à Rachel. pour découvrir déjà son travail, découvrir ses laines. On s'est mis d'accord sur plusieurs coloris. Et au final, j'ai eu un coup de cœur pour un coloris totalement nouveau qui n'était pas prévu au programme au départ. Donc, ce superbe bleu turquoise. En plus, il ressort super bien à la caméra. Alors là, si vous n'avez pas de la chance. Alors moi, à mon retour caméra, c'est quasi parfait. Donc, j'espère qu'après, dans la vidéo, ça va être bien. Alors, c'est peut-être un poil blanchi. C'est un tout petit peu plus lumineux et un petit peu bleuté. Mais on est quand même pas mal pour du bleu. Peut-être que si je rajoute lui... Non, ça ternit. Donc, voilà, ça sera un châle bimatière avec... Donc, ça, c'est sa laine Lace Kid Moher et Soie. Il y a 64% de Moher, 36% de Soie et 420 mètres au 50 grammes. C'est tout. C'est super doux. Et alors, ma petite découverte du jour. Enfin, du jour. Du jour où j'ai reçu, bien sûr. La laine Bio Fingering 100% Merino non superwash. Et donc, c'est son coloris azur. Pour les deux, c'est le coloris azur. Et alors, c'est super doux. Le Merino non superwash, c'est super doux. C'est une jolie découverte. C'est vraiment très, très doux. Alors là, il est tout poilu parce qu'il s'est frotté à son copain le Moher. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez sympa. Si jamais vous avez l'occasion de passer sur un stand et de toucher, c'est quelque chose d'assez déconcertant. Je m'attendais à ce que ça soit plus sec. Et au final, non. Et Rachel m'avait glissé ce petit mini écheveau. Là, c'est le coloris bijou. Et c'est vraiment une petite merveille. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est pareil. C'est du 100% Merino non superwash. Il y a 80 mètres pour 20 grammes. Et c'est une laine bio au fingering. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais je le trouve vraiment trop choupinou. Et en plus, il va super bien avec ses copains. Peut-être qu'il ira dans le châle, par exemple, pour faire la bordure. Je pense que ça rehausserait le châle. Vous en pensez quoi ? Je pense qu'il serait canonissime avec. De toute façon, c'est le même bleu. C'est le bleu azur. Et puis, ce corail et ce violet. C'est tellement beau tous ensemble. Je pense que ça sera le châle caraïbe. C'est possible que ça soit ça, le nom. Vous voyez, des fois, ça me parle avant. Et puis, des fois, ça arrive une fois que le design est terminé. C'est trop rigolo. Oui, je pense que ça sera le châle caraïbe. Je vais me noter l'idée. Ça sera super sympa. Mais alors, le mohair est très, très doux. Très, très doux. 36% de soie, c'est la première fois que j'en ai entre les mains. Et c'est vraiment super chouette. Donc, un grand merci à Rachel pour sa confiance. Et puis, de m'avoir confié ces jolis bébés les nœuds pour en faire un petit design. Voilà. À la suite, l'année prochaine maintenant. Vous verrez la sortie pour l'année prochaine. C'est possible que je le monte à la fin de l'année. Que vous le voyez un petit peu avancer à la fin de l'année. Derrière moi, vous voyez les bougies de Laetitia des Trois Chats. Les Trois Chats Création. Donc, ça, c'est ma bougie phare. C'est casse-noisette. J'avais vraiment envie de ressortir mes jolies bougies. Et là, c'est la bougie casse-noisette. Et je ne sais pas si vous vous souvenez. Le joli renard m'a été peint par mon amie, ma copinette Choulouloute. Par Caro qui m'a fait ce magnifique renard pour mon anniversaire. Donc, franchement, encore une fois, merci Caro. C'était vraiment chouette, chouette, chouette. Avant de vous quitter, je voudrais vous présenter une nouvelle laine qui est rentrée un petit peu dans vos merceries et que j'ai la chance d'avoir entre les mains. Enfin, ce n'est pas une collaboration. J'ai payé ma laine. Et c'est une laine de chez... Est-ce que j'ai le nom de la marque ? Ah bah oui, mais alors, c'est Mama Wolf. Donc, c'est du Merino d'Arles. Et j'ai choisi de tester la qualité Mocoche. Alors, je vous montre la bague. Donc, c'est du Merino d'Arles. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Qui est 21 microns, 300 mètres pour 100 grammes. Tu veux, c'est ça, 100% laine Merino d'Arles. Qui revient d'Europe, au sud de la France et dans les Alpes françaises. C'est une laine, du coup, 100% française. Alors, je vous montre le premier coloris. Oh, il ressort jaune. Il n'est pas si jaune que ça. Je vous montre mon échantillon. Il n'est pas si jaune que ça. C'est un écru, d'accord ? Mais il ressort vraiment trop jaune. Je pense que la luminosité est en train de tomber à dehors. Et donc, du coup, il ressort très jauni. Mais il est vraiment écru. Il est vraiment écru. Alors, ça va faire un peu de bruit. Je ne me suis pas bien préparée. Pardon. Alors, j'ai choisi 5 coloris. Pour réaliser un jacquard. Alors, à la base, j'ai choisi ces 5 coloris. En me disant que je les mettrai ensemble tous. Mais je ne suis pas sûre que je vais tous les mettre ensemble. Je pense que je vais faire autrement. Donc, les 5 coloris choisis. C'est ceux-là. Je vais vous les montrer par gamme de couleurs. Ça sera plus simple. Donc, j'ai choisi le bleu ultramarine. Il est magnifique. Il est vraiment très, très beau. Il est moins terne que sur le retour caméra. J'ai un cheveu... Non, c'est un poil de moire. Qui me gêne. Voilà. C'est un bleu. Là, c'est peut-être un peu mieux. Et son copain... Donc, ça, c'est le coloris 4. Là, c'est le coloris 6. Il n'y a pas le nom des coloris. À part les numéros. Donc, voilà. Est-ce que je vais pouvoir passer ? Donc, après, j'ai le coloris écrus. Qui est le coloris numéro 1. Tac. Ensuite, on a un vieux rose. Assez sympa. Il est vraiment très, très beau. Là, vous avez presque la bonne couleur. C'est top. C'est le coloris 10. Et là, c'est un rouge... Un rouge brique. Il ressort trop marron. Il est un peu plus rouge. Et puis, alors moi, il compule rose derrière. Vous voyez, il tire sur le marron. Mais il n'est pas du tout marron. Il est vraiment plus rouge. C'est rigolo. Là, c'est pas mal avec ses copains. Donc, voilà. C'est ces 5 couleurs-là. Je voulais en faire un pull en jacquard. J'ai 3 blancs. Et ensuite, un écheveau de chaque. Mais... Je suis assez dubitative. Il est possible que je fasse autrement. Je pense que je vais faire un pull comme ça. Peut-être. Ou avec un autre copain. Voilà. Peut-être comme ça. Ou peut-être que j'arriverai à associer tout. Mais... Il faut que je réfléchisse. Parce que j'ai très envie de me faire une robe avec le même jacquard. Mais du coup, la robe de cette couleur-là. Et donc, du coup, venir faire le jacquard avec les contrastants. Parce que de toute façon, avec 300 mètres, j'ai largement de quoi faire les jacquards du pull et de la robe. C'est juste qu'il faudra que je rachète d'autres écheveaux de bleu marine pour la robe. Mais ça peut être super sympa. J'ai très, 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 très envie. Mais ça, vous le savez, depuis de nombreux mois. Voire même presque années maintenant. D'un pull avec un col V. Mais des grandes, grandes côtes. Vraiment des grandes côtes. Donc là, je le vois vraiment dans cette laine-là. Et ensuite, faire mon jacquard. Et là, je me dis que même une robe avec cette grande côte-là, ça serait tellement joli. Mais tellement classe. Mais je vous dis que voilà, j'ai vraiment envie de ma robe avec ce coloris principal bleu-là. Non, bleu. Le pull, je le veux blanc. Ça, c'est sûr. Là, c'est un écrus. Ça, c'est certain. Mais la robe bleue comme ça, ça peut être pas mal. Il faut que je vois avec Céline parce que j'ai acheté la laine chez Céline sur un fil pour avoir les écheveaux du même bain. Pour qu'elle me les commande ou qu'elle me les garde de côté pour que je puisse en avoir assez. Et je pense qu'en plus de celui-là, il m'en faudrait cinq. Après, ils ne sont pas très onéreux. Ils sont à 14 euros et quelques. Ça fait un pull totalement... C'est sûr que là, si vous faites comme moi avec cinq couleurs dans le pull, ça reste cher. Mais j'aurai quand même des très, très beaux restes pour faire la robe, déjà. Et je pense que j'aurai aussi des restes pour faire autre chose derrière. Donc, ça sera top. Le bonnet assorti ou même un chat. Je pense que ça peut être très, très, très joli avec les restes de faire un chat assorti. Ça peut être sublime. Ça peut être une jolie collection avec, du coup, cinq couleurs et simplement des rajouts pour faire le pull et pour faire la robe. Mais une bonne base avec les cinq couleurs, ça peut être vraiment, vraiment topissime. Écoutez, encore une fois, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que, voilà, c'est une jolie découverte laineuse que vous pouvez retrouver chez Céline sur un fil. J'ai vu aussi que Julie de Lily comme tout a sa grande sœur, la version en déca. Moi, j'ai choisi la version sport. Mais il y a la version en déca chez Céline et chez Julie. Après, je n'ai pas regardé chez les autres merceries en ligne qui vendent ce genre de laine. J'avouerai que je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps de le faire. Donc, voilà, je vous remercie si vous m'avez suivi jusqu'au bout, pardon. Les petits restes de la semaine dernière, pas tout à fait guéri, mais voilà. Un grand merci de m'avoir suivi jusque là. Ah, écoutez, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'on va se retrouver parce que la prochaine sortie, c'est le 4 octobre. Donc, peut-être la semaine du 4. Après, ça sera le Nittit. Donc, on se verra au Nittit. Il y aura la sortie du Chalosono. Mais je ne pense pas que je tournerai avec juste une semaine d'écart. Du coup, j'hésite. Ah oui, oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire. Je n'ai pas sorti le pull Léandre pour les raisons que vous connaissez chez Christine. Elle a malencontreusement ou malheureusement, je ne sais pas exactement comment on dit dans cette situation, perdu son papa. Du coup, j'ai pris la décision de décaler la sortie pour lui laisser le temps de se remettre de cette période difficile. Normalement, la nouvelle sortie est prévue pour le 4 octobre. Donc, d'ici 15 jours, en fait. En fait, non, même pas, puisque lundi, on sera le 30. Donc, non, c'est la semaine prochaine. Donc, en fait, je ne pourrai même pas vous montrer. Je ne vais pas revenir la semaine prochaine. Donc, je vous montrerai le pull Léandre la semaine d'après. Je vais laisser passer le Nittit et je vous montre. Si j'arrive à tourner et que vous ayez la vidéo pour le Nittit, vous verrez le Chalosono et le pull Léandre en même temps. Ça sera beaucoup mieux. Tout simplement, déjà, je n'ai pas terminé la deuxième manche du pull Léandre. C'est une honte. Mais du coup, comme on a décalé, je ne me suis pas pressée. J'ai préféré avancer sur d'autres projets qui étaient plus urgents. Et je vais reprendre tranquillement dans la semaine. Ça y est, je me vais parler du nez. Donc, il est temps que nous coupions. Je vous souhaite une belle semaine créative d'un bon tricot. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501